Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo test-produits où je vais tester des produits que j'ai trouvé chez Action des produits de maquillage tester le produit avec vous, vous dire ce que j'en pense et vous donner mon avis final à la fin de la vidéo Je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors j'ai déjà fait mon teint avec le sérum de teint de chez Dr. Pierrico à l'acidialuronique c'est le Beige Zéro Alors j'ai trouvé un anti-cerne il y a marqué Full Coverage dessus et j'ai pris la teinte Light Sand en sachant que c'est la teinte la plus claire il y avait aussi 110 Oneil et 116 Rusted Walnut je ne sais pas si je le prononce bien mais en tout cas voilà il y avait 3 teintes j'ai pris la plus claire correcteur couvre et lumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante donc voilà au niveau du packaging c'est assez simple c'est les packaging classiques il y a 3,2 ml à l'intérieur il y a marqué par contre Vegan il y a marqué Vegan dessus si ça vous intéresse c'est Vegan donc comme je vous disais c'est assez simple au niveau du packaging il y a juste marqué Max & More ici sur là où il y a la couleur et après pour l'embout c'est un embout très très simple un embout comme la plupart des anti-cerne au niveau de l'odeur par contre c'est assez fort ça sent le chimique assez fort mais bon j'applique comme je fais habituellement quand j'applique un anti-cerne au niveau de la teinte ça m'a l'air d'aller et maintenant je viens blinder tout ça alors pour l'instant c'est pas mal ça illumine après full coverage je trouve pas du tout je pense que si vous voulez quelque chose de très très couvrant passez votre chemin après moi c'est pas ce que je recherche forcément la haute couvrance donc pour moi pour l'instant c'est pas mal pas trop mal ouais c'est très discret très léger je vais essayer d'en mettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne par contre à mon avis il va filer dans les plis si vous avez des petites si vous êtes beaucoup marqué au niveau du contour des yeux il est pas assez chant enfin moi personnellement je trouve pas qu'il soit assez chant je vais poudrer déjà je vais ouais parce qu'il bouge quand même pas mal je vais appliquer un bronzer de la marque NARS et c'est le Laguna que j'avais acheté là pendant les soldes en tout cas pour ce bronzer je peux vous dire puisque je le teste depuis un petit moment là je le trouve vraiment pas mal il est très beau sur la peau il a un reflet un petit peu comme des petites nacres en fait donc il cape la lumière c'est assez lumineux et en même temps il se fond très très bien avec la peau je trouve et il laisse pas d'effet de matière enfin franchement il se diffuse très très bien ensuite pour reprendre le test j'ai pris un blush toujours de chez Max & Mort toujours vegan aussi au niveau du produit et c'est la teinte Pink Coral il y avait plusieurs teintes j'ai vu enfin j'ai vu une deuxième teinte mais elle était un petit peu plus dans les rouges peut-être que si j'aime celui-ci je prendrai l'autre à l'occasion donc voilà pour le packaging packaging toujours très simple mais en plastique donc là il y a marqué Max & Mort dessus et quand vous l'ouvrez il y a un M il est très très beau il est un peu rosé ouais un petit peu rosé il y a des toutes petites nacres à l'intérieur mais c'est très léger il y a 6 grammes à l'intérieur il est très beau vraiment lumineux vous voyez il y a un petit glow j'aurai d'autres choses après à tester à part la palette mais là je voulais vous montrer donc oui effectivement j'ai enfin trouvé cette palette donc c'est par contre de la marque Fab Factory c'est la Sparkling Bliss elle est super jolie franchement la couleur de la palette est très très belle un peu rouge comme ça galaxy super belle j'avais un papier pour protéger que je vais maintenant enlever il n'y a pas de miroir moi ça me dérange pas forcément lui c'est un petit point en moins mais on va dire que pour son prix ça ne me choque pas vous avez 18 fards à l'intérieur 18 couleurs franchement au niveau des teintes je vous ferai une petite incruste pour que vous puissiez voir les fards d'un petit peu plus près ainsi que des swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs etc en tout cas pour ma part je la trouve très 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 jolie au niveau de l'harmonie on va d'abord commencer par appliquer donc le primer il y a marqué prime en fait il s'appelle prime mais à l'arrière il y a marqué que c'est un concealer enfin bref donc oui c'est un primer je vais tout de suite poudrer avec le fard latté qui est juste ici donc c'est le fard le plus beige je vais commencer par appliquer le fard orchide je vais peut-être l'appliquer de façon un petit peu précise j'ai envie de faire un peu un cut crease aujourd'hui donc je vais l'appliquer de façon assez précise dans mon creux de paupière ouh ok je ne m'attendais pas à ce que ce soit pigmenté comme ça ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus dense mais assez compressé également et je vais venir appliquer une teinte un peu de transition je pense que je vais appliquer la couleur un peu froide qui est là là je prends un gros pinceau et je viens juste balayer vraiment ce que je viens de faire pour vraiment bien 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 fondre je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus précis et là j'ai envie de prendre la couleur dragon c'est le violet juste ici donc un petit peu pailleté comme ça ouais non elle est quand même pigmentée les couleurs sont très 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 jolies je dirais vraiment elles sont très belles je vais nettoyer en dessous et écoutez pour ça pour repréciser la forme je reprends le primer tout simplement et je vais vraiment repréciser cette forme ça s'est super bien nettoyé ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre une première couleur je vais prendre cette couleur qui est juste ici là elle est magnifique j'avais trop hâte de la tester et je vais la déposer plus dans l'extérieur jusqu'à peu près le milieu de mon oeil et après je mettrai une autre couleur je pense qu'appliquer au doigt elle doit être beaucoup plus intense je vais essayer de l'appliquer là oui effectivement c'est un fard qui appliqué au doigt est beaucoup plus intense je vais appliquer la couleur mermaid donc la couleur juste ici un peu violette comme ça et celle est plus claire je vais l'appliquer donc sur le reste à l'avant magnifique oula ah oui je la voyais pas du tout comme ça elle est super belle vous la voyez pas aussi aussi intense que moi je vais juste faire en sorte que ça se dégrade entre les deux là entre les deux couleurs la couleur est juste canon gros 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 coup de coeur sur le fard mermaid qui est vraiment très beau et j'aurais pas pensé juste venir faire un ratil inférieur je vais prendre la couleur cookie celle du début là cette couleur est vraiment beaucoup moins intense que les autres et je prends juste un petit pinceau plat et je vais juste faire mon petit point de lumière et pour ça je pense que je vais prendre la teinte blushing qui est juste ici et je viens juste en déposer ouais très très pigmentée aussi je sais pas si vous le voyez un petit peu donc voilà pour la palette je voulais juste vous montrer que j'en ai acheté une deuxième elle est magnifique vraiment le packaging est incroyable vous avez un big miroir à l'intérieur vraiment très très grand miroir de très bonne qualité et vous avez des fards comme ceci un petit peu plus coloré je sais pas si je vous ferai également une revue là dessus mais voilà il y avait cette deuxième palette que j'ai réussi à trouver j'ai trouvé un liner dans la marque Max & More donc pareil toujours les mêmes packaging j'ai pris la teinte bah noire c'est la teinte black il me semble que c'était la seule qu'il y avait et c'est toujours vegan il y a un gramme de produit à l'intérieur et du coup j'ai quand même envie de le tester donc on va faire un petit un petit trait de liner c'est un liner feutre comme c'est il a pas d'odeur voyons voir il a l'air de il a l'air de filer un petit peu j'ai trop peur de tout gâcher il glisse bien je pense qu'il glisse bien parce qu'il est neuf mais après il est pas extrêmement noir vous vous avez l'impression qu'il est noir mais je sais pas donc voilà pour l'eyeliner j'ai également pris ce lot alors j'avais jamais vu ça c'est la première fois que je vois ça dans un action je vous avais jamais vu cela c'est un lot avec plein de crayons c'est des crayons à la fois ils lisent pour définir et modeler vos lèvres ou appliquer un trait autour des yeux donc je pense que c'est des crayons contour des lèvres et également des crayons qu'on peut appliquer au niveau des yeux alors je sais pas si ça s'applique en muqueuse mais moi j'ai envie de tester donc vous avez quand même 10 crayons à l'intérieur donc c'était plutôt sympa il y a vraiment plusieurs couleurs donc il n'y a pas de noir vous vous avez peut-être l'impression que là on est sur du noir mais on est sur un gris un bleu foncé mais un petit peu gris également un bleu turquoise là on a du bleu également en fait on a pas mal de bleu de violet et après on a un petit beige là nude un rouge et un blanc et c'est toujours vegan donc j'ai essayé le violet comme ça un peu rosé je m'attendais pas à ça c'est pas mal gras et ça marque super bien il marque super bien c'est je suis choquée je m'attendais pas du tout je suis choquée bon faut voir pour la tenue mais en tout cas je m'attendais je m'attendais vraiment pas à ça je vais faire mes sourcils hors caméra mettre mon mascara parce que j'ai pas trouvé de mascara et je vous retrouve tout de suite après donc voilà j'ai fait mes sourcils avec le gel à sourcils de chez NYX en teinte expresso j'ai mis du mascara Lash Paradise de chez L'Oréal et j'ai mis des faux cils de chez Primark je vous les montrerai en closer parce que là du coup je vous montre la boîte mais ça va pas forcément vous servir à grand chose et maintenant on va passer aux lèvres j'ai encore deux produits à tester avec vous avant ça j'ai bien envie de tester du coup les crayons mais en contour des lèvres pour voir ce que ça donne je vais juste retirer le baume que j'avais mis on est parti pour tester le crayon et j'ai pris quelque chose d'un petit peu peut-être trop rose mais il n'y a rien d'autre bon c'est juste la couleur qui moi personnellement ne me convient pas mais en tout cas application très facile très pigmentée je ne sais pas si vous verrez franchement je suis étonnée je voulais également tester avec vous ce rouge à lèvres bon bah bien sûr le contour ne va sûrement pas aller avec cette teinte mais j'avais envie de tester je l'ai trouvé sympa il y avait plusieurs teintes également donc je vais tester une fois celui-ci et si ça me convient la prochaine fois je rachèterai peut-être une autre teinte donc c'est la teinte 352 shy et donc c'est un lipstick mat donc normalement fini mat et pareil toujours vegan il y a 6,2 ml de produit à l'intérieur et il y a marqué donner à vos lèvres une touche mat pigmentée bon ça ne sent pas très très bon effectivement mais après packaging très simple comme l'anti-cerne et au niveau de la couleur très joli peut-être un petit peu foncé mais très joli ça n'ira pas forcément avec ce que j'ai fait en maquillage mais on va voir franchement très très opaque vous le voyez beaucoup plus foncé ce que je fais habituellement parce que là effectivement c'est un peu trop foncé pour moi je prends un peu d'anti-cerne que je dépose sur le doigt et ce que je fais c'est que je tapote en fait au centre pour faire quelque chose de plus clair c'est beaucoup beaucoup mieux alors il a un effet mat il sèche progressivement là il est en train de sécher honnêtement j'aime beaucoup la couleur c'est très très beau avec un petit peu d'anti-cerne au centre comme là je viens de faire ça donne un côté un peu bois de rose il est magnifique je termine avec un spray fixateur de maquillage finition longue durée voile invisible non collant tout type de peau il y a 150 ml de produit à l'intérieur fixe votre maquillage et lui assure une finition longue durée voile invisible et non collant fermez les yeux et la bouche puis vaporisez à 15 cm du visage pour fixer votre maquillage juste voir c'est assez léger comme brume non l'odeur est pas forcément désagréable la brume est assez légère j'ai l'impression mais après ce qui est chiant c'est que c'est pas un spray continu faut appuyer 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 donc ça peut créer des micro gouttelettes on verra comment ça dure dans le temps au niveau de la journée puis je vous redirai ce que j'en pense donc là je vais vous montrer le maquillage un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble de plus près et on se retrouve tout de suite après pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de tous les produits on se retrouve pour vous donner en fait mes impressions sur les produits qui sont ma foi plutôt bon je vais tout de suite vous dire quel produit je n'ai pas apprécié et que je ne vous recommande pas forcément d'acheter c'est le liner juste celui-ci que je ne recommande pas vraiment parce que le spray je ne peux pas encore vous dire exactement ce que j'en pense mais en tout cas le liner je ne vous le recommande pas forcément il file un petit peu il n'est pas noir opaque la mine est un peu épaisse pour ma part on ne peut pas faire des choses ultra précises j'ai l'impression je ne vous le recommande pas forcément sachant qu'il y a des choses qui peuvent être beaucoup beaucoup mieux comme par exemple mon eyeliner de chez SHEIN et franchement il est génial il tient super bien il marque très très bien également il est vraiment noir intense donc si je peux vous en recommander un dans ce style-là ce serait celui de chez SHEIN ensuite les produits que je vous recommande d'acheter c'est tout d'abord le blush il est vraiment très très joli il a bien fondu sur ma peau il n'a pas fait d'effet de matière enfin franchement il n'a pas marqué mes imperfections il est vraiment très 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 joli très fin donc je vous le recommande celui-ci gros coup de coeur de ce test bien évidemment la palette je vous la recommande à 1000% si vous arrivez à vous la procurer elle est très très jolie très pigmentée pour certains fards franchement à ce prix-là je vous dis foncer sans regarder elle est vraiment géniale gros coup de coeur également les crayons que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'ils marquent dans la muqueuse à ce qu'ils marquent mon contour des lèvres mais franchement c'est génial et pour toutes les couleurs que vous avez à l'intérieur je trouve ça super ça peut s'utiliser je pense aussi en liner franchement foncé si vous les trouvez c'est super comme produit également le rouge à lèvres pareil je suis très très contente très contente du résultat bon bien sûr je les éclaircis mais je fais ça quasiment avec tous mes rouges à lèvres franchement quasiment tous je les éclaircis parce que je trouve ça plus joli quand le centre est légèrement plus clair donc franchement foncé sur les rouges à lèvres ils sont très très beaux très pigmentés pour le prix rien à dire ils sont vraiment top le spray fixateur pourquoi pas vu le prix qui coûte et vu la quantité je me dis ça vaut le coup de foncer dessus mais après je vous redirai après l'avoir testé plusieurs fois si effectivement je vous le recommande ou non dans les ni oui ni non je dirai l'anti-cerne il est pas couvrance haute couvrance il va venir éclaircir illuminer un petit peu vos zones si vous voulez venir éclaircir comme moi je fais ou il va éclaircir le dessous de votre oeil après couvrir et cacher camoufler les anti-cerne ça il le fera pas par contre il a pas mal caché mes imperfections sans non plus les cacher à 100% et bien évidemment je vous dirai peut-être des nouvelles de cette palette ou alors je la testerai avec vous en vidéo donc voilà pour ma revue sur les produits de chez Action je suis très contente d'avoir pu enfin tester plusieurs produits et j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo ça me ferait plaisir et à vous abonner également ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao